Bonsoir, arrêtez les régions à avoir échappé à la pluie ce jeudi et je voulais commencer par ces images dans le département des Landes avec des conditions plus qu'automne aujourd'hui. Ici des images à Biscarros mais sachez qu'à Mont-de-Marsan il est tombé 66 mm de pluie au cours des 24 dernières heures, quasiment un mois de pluie sur une journée. Et pour demain ce sera la bascule en ciel de traîne, la perturbation pluieuse s'évacuera le matin par les frontières allemandes, à l'arrière donc des averses plus nombreuses en direction de la Manche et de l'océan avec par endroits des coups de tonnerre. Le soleil va dominer entre le Midi-Toulousain et la Méditerranée mais avec du vent près de la Grande Bleue et dans l'après-midi cette traîne va s'activer avec des averses nombreuses pour les régions de l'ouest et du centre, parfois fortes et orageuses. Notez également le vent qui va souffler particulièrement près de l'océan, ça restera sec en Méditerranée et encore des averses en soirée, notamment sur l'est du pays mais aussi vers la Manche et l'ouest du territoire. Les températures de la matinée seront relativement homogènes, souvent autour d'une dizaine de degrés et dans l'après-midi elles seront à peu près de saison. On aura 13 degrés du côté de la Lorraine, 15 à Paris, 17 pour Lyon et quand même jusqu'à 25 degrés pour les Bastiers. Samedi, ce sera plutôt calme dans le sud avec des éclaircies, en revanche une perturbation plusio-venteuse va concerner le nord-ouest de la France avec des températures plutôt douces pour la saison. 16 à Paris, 20 degrés à Bordeaux et 23 pour Nice. Dimanche, nouvelle dégradation pour les régions de la moitié nord, des pluies fréquentes accompagnées d'un vent soutenu. Quelques ondées également pour le sud-est mais un temps sec entre le sud-ouest et les frontières de l'est. Les températures seront douces avec ce flux de secteur sud, 17 degrés pour les Bourguignons, 20 degrés à Lyon et 23 en région toulousaine. Encore de l'instabilité pour lundi avec de la pluie de l'Aquitaine aux Ardennes mais aussi dans le sud-est du pays. Des pluies que l'on va retrouver sous forme d'averses pour les régions des deux tiers nord mardi. Nouvelle perturbation pour mercredi pour la Toussaint sur les régions d'une bonne moitié nord avec du vent. Et puis pour jeudi on va surveiller un temps très agité, beaucoup de pluie mais aussi beaucoup de vent. On en reparlera bien sûr dans nos prochains bulletins. Et on va terminer dans le département du Gard. Il y avait beaucoup de pluie aujourd'hui alors j'ai choisi une photo avec quelques belles couleurs ce matin. Au lever du jour, le ciel très voilé et qui a pris une teinte rougeâtre photo signée à Mickaël Quille. Demain nous serons le vendredi 27 octobre et nous fêterons la Sainte-Émeline. Bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501